17e jour de la FIARA, toujours pas le grand rush, sûrement la proximité de la Tabaski est passée par là. Ça va un peu, ça va un peu. C'est vrai que tout le monde se prend que ça ne va pas. Bon, je ne sais pas comme chaque année, mais pour moi ça va un peu. C'est difficile d'avoir des clients, mais nous comprenons que les Sénégalais sont plus obnubulés par la Tabaski. À défaut de clients, les exposants se rabattent sur la multiplication de contacts. J'ai pu avoir beaucoup de contacts, j'ai assez de contacts. J'ai beaucoup de contacts, donc je suis sûr que l'année prochaine, je ferai mieux que ça. Nouer des contacts est même mieux parce que la foire, c'est juste quelques jours. On profite pour échanger beaucoup de cartes de visite. Les exposantes actives dans la transformation des produits locaux profitent de notre micro pour faire passer quelques doléances. Nous travaillons toujours manuellement, mais nous ne travaillons plus comme nos aînés. Aujourd'hui, nous avons d'autres méthodes plus modernes, mais nous voulons des machines, oui. Des machines pour le séchage et gagner plus de temps. Des machines de séchage, mais aussi l'accessibilité de la matière première. Nous ne voulons même plus d'argent que nous allons dépenser à d'autres fins. La FIARA 2024 est riche en matière de produits locaux et étrangers. Et même si les Sénégalais ont la tête plus à la préparation de la tabaski, les exposants veulent passer cette fête de la plus belle manière, donc passez, vous serez bien servis.